Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre exploration des accords de septième En vous présentant cette fois l'accord de septième mineur Nous allons prendre le temps d'observer et de comprendre cet accord sous différents angles Afin de vous faciliter son intégration visuelle et auditive La maîtrise de cet accord vous sera très utile quel que soit le style de musique que vous pratiquez L'accord de septième mineur s'élabore à partir de la structure de l'accord parfait mineur auquel on lui ajoute une septième mineur L'accord de septième mineur contient donc, comme son nom l'indique, un intervalle de septième mineur L'accord de septième mineur dans son état fondamental peut être vu comme l'association des quatre degrés suivants Le degré 1, appelé une note fondamentale Le degré 3 bémol Le degré 5 Et le degré 7 bémol Dans la tonalité de DO, les quatre notes DO, MI bémol, SOL et SI bémol forment ainsi l'accord de septième mineur de DO Voyons maintenant une autre façon d'observer l'accord de septième mineur L'accord de septième mineur peut être vu comme la fusion d'un accord parfait mineur et d'un accord parfait majeur Dans la tonalité de DO, l'accord parfait mineur de DO est constitué des notes DO, MI bémol et SOL L'accord parfait majeur de MI bémol est constitué des notes MI bémol, SOL et SI bémol Si l'on fusionne ces deux accords, on retrouve bien l'accord de septième mineur de DO Nous pouvons aussi voir cet accord comme l'accord parfait majeur de MI bémol avec à la basse la fondamentale DO Mais attention, même si l'on observe la présence de l'accord parfait majeur de MI bémol dans cet accord Le contexte harmonique de cette triade est ici différent de son contexte primaire MI est ici le degré 3 bémol SOL le degré 5 et SI bémol de degré 7 bémol Il s'agit ici de fonctions harmoniques différentes relatives à la note DO qui représente ici la fondamentale Il est important de bien différencier la structure de cet accord que l'on peut représenter sous forme d'intervalles, sous forme de noms de notes avec ce que représente la fonction harmonique de chaque note qu'il constitue Dans ce cas précis, le centre tonal est DO Mais écoutons l'accord parfait majeur de MI dans sa plus simple expression Dans ce cas, MI bémol est bien la fondamentale Et la couleur émotionnelle de l'accord est celle de l'accord parfait majeur avec son identité propre Si nous ajoutons maintenant à la basse la note DO, l'accord se trouve transfiguré Écoutons En ajoutant la note DO, MI bémol ne joue plus le rôle de fondamental de l'accord DO a pris la relève et la perception de l'accord parfait majeur de MI bémol s'en trouve modifiée L'accord de 7ème mineur de DO se nomme et s'écrit C-M7 C-MI7 C-MI7 ou C-7 Le chiffrage des accords n'étant pas totalement standardisé, c'est pour cette raison qu'il existe parfois pour un même accord des notations différentes en fonction des pays et des styles de musique En revanche, il va être très utile pour notre cerveau de pouvoir percevoir l'accord de 7ème mineur de DO comme l'accord parfait majeur de MI bémol avec à la basse la fondamentale DO Sur le plan pratique, si vous avez bien intériorisé vos accords parfaits majeurs et le renversement, comme nous vous l'avons souvent recommandé, vous allez pouvoir plus facilement étendre votre perception au-delà de la position fondamentale traditionnellement présentée Car en effet, dans la musique, un accord n'est pas toujours joué dans sa position fondamentale, ni dans son contexte premier Comme vous le savez, un accord peut être renversé Le renversement d'un accord correspond à une modification du positionnement de chaque note dans l'espace Ce qui ne modifie pas nécessairement la qualité de l'accord Écoutons ces quelques renversements du même accord de 7ème mineur de DO Écoutons à présent les deux premières mesures du célèbre standard ALL THE THING YOU ARE du compositeur Jérôme Kern Pour indication, la mesure est à 4 temps Le premier accord de ce standard est justement un accord de 7ème mineur de FA Qui peut être vu comme l'accord parfait majeur de LA bémol avec à la base la fondamentale FA Nous allons jouer en premier la fondamentale FA toute seule Puis nous suivrons avec l'accord parfait majeur de LA bémol Toutes les notes d'un accord ne sont pas nécessairement jouées en même temps Elles peuvent être aussi déployées à différents temps de la mesure Le deuxième accord est aussi un accord de 7ème mineur Mais cette fois celui de SI bémol Qui peut être vu comme l'accord parfait majeur de RE bémol Avec à la base la fondamentale SI bémol La fondamentale ici SI bémol est jouée en premier Puis est suivie de l'accord parfait majeur de RE bémol Mais attention, cette fois sous une forme renversée Écoutons Écoutons à présent les deux accords de 7ème mineur à la suite avec la mélodie ajoutée pour illustrer l'intérêt de penser l'accord de 7ème mineur comme un accord parfait affecté d'une basse représentant la fondamentale Explorons maintenant une autre représentation de l'accord de 7ème mineur Nous pouvons aussi voir cet accord comme la fusion de 6 intervalles L'intervalle de quinte formait des degrés 1 et 5 L'intervalle de tierce mineur formait des degrés 1 et 3 bémol L'intervalle de tierce majeur formait des degrés 3 bémol et 5 L'intervalle de quinte formait des degrés 3 bémol et 7 bémol L'intervalle de tierce mineur formait des degrés 5 et 7 bémol Et enfin, l'intervalle de septième mineur formé des degrés 1 et 7 bémol. Comme nous l'avons fait dans nos précédentes vidéos, nous allons désormais passer en revue les notes de chaque accord de septième mineur dans les douze tonalités possibles. Dans la pratique de la musique, il est crucial, même si cela peut sembler au départ fastidieux, de bien connaître chacun des douze accords de septième mineur. C'est un nombre limité de connaissances qui, une fois maîtrisées, vont vous donner beaucoup plus de liberté dans votre pratique musicale. Nous allons prendre tout le temps nécessaire afin d'observer un par un chaque accord de septième mineur dans son état fondamental, afin de bien les ancrer et les mémoriser une fois pour toutes. Commençons par l'accord de septième mineur de DO, qui est constitué des notes DO, MI bémol, SOL, SI bémol. En décalant d'admis ton vers le haut toute la structure de cet accord, nous obtenons l'accord de septième majeur de DO dièse, constitué des notes DO dièse, MI, SOL dièse, SI. Puis l'accord de septième mineur de RÉ, constitué des notes RÉ, FA, LA, DO. L'accord de septième mineur de MI bémol, constitué des notes MI, SOL bémol, SI bémol, RÉ bémol. L'accord de septième mineur de MI, constitué des notes MI, SOL, SI, RÉ. L'accord de septième mineur de FA, constitué des notes FA, LA, DO dièse, MI. L'accord de septième mineur de FA dièse, constitué des notes FA dièse, LA, DO dièse, MI. L'accord de septième mineur de LA, constitué des notes SOL, SI bémol, RÉ, FA. L'accord de septième mineur de LA bémol, constitué des notes LA bémol, DO bémol, MI bémol et SOL bémol. L'accord de septième mineur de LA, constitué des notes LA, DO, MI, SOL. L'accord de septième mineur de SI bémol, constitué des notes SI bémol, RÉ bémol, FA et LA bémol. Et enfin, l'accord de septième mineur de SI, constitué des notes SI, RÉ, FA dièse, LA. Enfin, pour terminer notre tour d'horizon des douze accords de septième mineur, nous vous invitons à les intégrer aussi sous la forme pratique suivante. L'accord de septième mineur de DO peut être vu comme l'accord parfait majeur de MI bémol, avec à la basse la fondamentale DO. L'accord de septième mineur de DO dièse peut être vu comme l'accord parfait majeur de MI, avec à la basse la fondamentale DO dièse. L'accord de septième mineur de RÉ peut être vu comme l'accord parfait majeur de FA, avec à la basse la fondamentale RÉ. L'accord de septième mineur de MI bémol peut être vu comme l'accord parfait majeur de SOL bémol, avec à la basse la fondamentale MI bémol. L'accord de septième mineur de MI peut être vu comme l'accord parfait majeur de SOL, avec à la basse la fondamentale MI. L'accord de septième mineur de FA peut être vu comme l'accord parfait majeur de LA bémol, avec à la basse FA. L'accord de septième mineur peut être vu comme l'accord parfait majeur de LA, avec à la basse la fondamentale FA dièse. L'accord de septième mineur de SOL peut être vu comme l'accord parfait majeur de SI bémol, avec à la basse la fondamentale SOL. L'accord de septième mineur de La bémol peut être vu comme l'accord parfait majeur de Do bémol, avec à la basse, la fondamentale, La bémol. L'accord de septième mineur de La peut être vu comme l'accord parfait majeur de Do, avec à la basse, la fondamentale, La. L'accord de septième mineur de Si bémol peut être vu comme l'accord parfait majeur de Ré bémol, avec à la basse la fondamentale Si bémol. Et enfin, l'accord de septième mineur de Si peut être vu comme l'accord parfait majeur de Ré avec à la basse la fondamentale Si. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois cette vidéo si nécessaire afin de bien intérioriser cette connaissance fondamentale. D'ici là, vous pouvez aimer et commenter cette vidéo pensez à vous abonner et à rendre visite à notre plateforme Melodia qui vous permettra d'entendre mieux tous les éléments fondamentaux de la musique. Et encore merci pour votre soutien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501